Lancé le 1er avril 2023, le projet de transformation agroécologique PAE-IPRO intervient dans les anciennes zones de IPRO-Réagir-Tomboktou, IPRO-Gao-Ménaka, avec une antenne à Mopti, une à Tomboktou, une pour Gao et Ménaka. Financé par la République fédérale d'Allemagne à travers la KFW, partenaire fidèle du Mali, le PAE-IPRO est destiné à l'aménagement ainsi que la mise en valeur des petites infrastructures hydroagricoles et suivra l'approche éprouvée des phases antérieures d'appui à l'irrigation des proximités qui ont contribué au PENIP en y apportant toutefois des innovations. Le programme de promotion agroécologique dans l'irrigation de proximité vise à appuyer les populations pauvres des zones rurales particulièrement affectées par les effets cumulés des changements climatiques et des conflits multiples. D'un coût global de 6,984 milliards de francs CFA, il est appuyé par la coopération allemande à hauteur de 6,56 milliards de francs CFA. Ainsi, le projet vise l'exploitation du potentiel d'irrigation qui est agroécologique, équitable, préservant les ressources naturelles et contribue de façon accrue à l'amélioration de la situation alimentaire et des revenus des populations dans le delta intérieur du Niger et dans la région de Gao. Ceci à travers l'aménagement et la mise en valeur de périmètres zirigués villageois PIV, de périmètres maraîchers PIM, de MAR, ainsi que la réalisation d'autres investissements, dont des magasins de 50 tonnes destinés au stockage, à la commercialisation des produits agricoles et des bacs pour le désenclavement et le rapprochement des zones de production des marchés d'écoulement des produits. CFA, 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 CFA Pour l'antenne de Gao, la mise en œuvre du projet s'articule exclusivement autour des anciens sites de Iprogao Menaka, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres antennes du projet, Tomboktu et Mokti. À Gao, la mise en œuvre du projet à ce niveau porte sur deux choses. D'abord la consolidation des périmètres zirigués villageois PIV et la mise en valeur de l'ensemble des infrastructures. Périmètres zirigués villageois, périmètres zirigués maraîchers et infrastructures complémentaires d'élevage. Les activités du projet à Gao portent sur la consolidation de 21 aménagements hydroagricoles, essentiellement des périmètres zirigués villageois, tous des anciens sites de Iprogao Menaka, et la poursuite des activités de mise en valeur de l'ensemble des infrastructures réalisées, toutes catégories confondues. Sous-titrage Société Radio 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 Les carburants et des décortiqueuses du riz pour la campagne agricole 2024-2025. Les cultures de riz sont installées. La direction régionale de l'agriculture de Gao est en train d'assurer le suivi et la supervision des activités à travers un protocole d'accord liant au projet. Les 8 pymes de la région de Gao recevront des sémence et de l'engrais pour la campagne de contre-saison maraîchère 2024-2025 qui démarre en fin octobre début novembre. Les capacités techniques des producteurs maraîchers seront renforcées à travers une formation sur les bonnes pratiques de production des produits à haute valeur ajoutée à Gao. Pour la mise en valeur déjà on a démarré parce que la mise en valeur repose sur un certain nombre d'activités. Il y a la production de riz, on est en plein dedans. Après la production maraîchère qui se fait à partir de la période froide. Et puis la production de contre-saison de riz qui va se faire à partir de mars. Donc ce programme là est en cours. Mais tout cela là c'est accompagné par un appui conseil. Le projet de transformation écologique PAE-IPRO malgré les innombrables défis qui se posent aux populations de la zone du delta intérieur du Niger est un projet intégrateur de solutions pour garantir un avenir stable aux populations de la région. Ainsi donc, consolider et étendre l'expérience réussie du projet IPRO à d'autres régions du Mali afin de contribuer par des activités pérennes génératrices de revenus à ramener la paix dans les zones du pays qui manquent cruellement de tout.